Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Frankly in Love de David Yoon aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. L'histoire de David, un garçon qui est né coréen dont les parents sont coréens qui est né par contre en Amérique parce que ses parents ont déménagé lorsqu'ils étaient jeunes. Ils sont partis aux Etats-Unis pour faire fortune, en espérant faire fortune. Comme beaucoup de Coréens de leur âge. Et ils ont créé une petite épicerie qui est du coup toute leur vie. Ils se sont donnés à fond là-dedans pour réussir, ils travaillent à se tuer la santé presque. Tout ça pour que la petite famille puisse prospérer et que David ait le meilleur avenir possible. David c'est un petit peu compliqué pour lui parce qu'il a il vit dans un monde où en fait finalement il a à la fois la culture américaine mais aussi et très fortement à la culture traditionnelle coréenne puisque ses parents veulent absolument qu'ils gardent ses racines et qu'ils sachent d'où il vient. Vous voyez les choses venir dans une famille comme ça et d'autant plus une famille coréenne. Les parents mettent une grosse pression sur lui pour qu'il ait des bonnes notes, pour que ça se passe bien à l'école et qu'il ait une belle vie derrière qu'il soit médecin, avocat ou je ne sais quoi. Bref, qu'il gagne bien sa vie et qu'il a un métier reconnu et forcément donc ils veulent le bien dans la sphère du travail mais aussi dans la sphère privée et dans ses relations. Et donc c'est impossible pour eux qu'ils ne fassent pas sa vie avec une coréenne. Et ils essayent à tout prix de le mettre en couple avec Joy qui est la fille d'un ami en fait coréen qui lui aussi est venu en Corée n'importe quoi qui est venu aussi aux Etats-Unis pour essayer de faire sa vie et en fait du coup il a une idée à un moment c'est de se dire ben en fait je vais leur faire croire que je suis avec Joy et que tout se passe bien et qu'on est un petit couple parfait puisque c'est ce que mes parents attendent de moi alors qu'au fond de lui David est amoureux de Britt qui est une jeune fille blanche qui n'est pas coréenne quoi. Donc il sait que ses parents vont forcément refuser qu'ils sortent avec Britt donc en fait il va sortir pour de faux avec Joy. C'est vraiment un livre pour l'été je trouve on va avoir une sorte de triangle amoureux mais avec des faux couples etc et en fait il va faire croire qu'il sort avec Joy et que voilà que quand il va le samedi en ville ou au cinéma ou je ne sais où en fait qu'il avait Joy alors que elle elle aussi elle a un petit jardin secret et donc toute la petite histoire roule et tout fonctionne très très bien jusqu'à un certain moment bien sûr mais c'est un roman que j'ai adoré vraiment qui était très très fun très très sympa et en même temps qui abordait la question de la double nationalité et le fait d'avoir des traditions très très fortes très très ancrées l'attente de la famille l'attente surtout des parents et voilà cette culture coréenne en fait qui est très bien dépeinte qui est très bien montrée je pense que David Yoon si je ne me trompe pas je suis quasiment sûre à 200% qu'il est coréen et il a fait la même chose c'est à dire qu'il est parti de la Corée et il est allé aux Etats-Unis alors est-ce qu'il y allait il a suivi en gros ses parents ou est-ce que c'était la première génération en gros à immigrer là-bas je ne sais pas mais en tout cas David Yoon est coréen mais voilà je pense que David Yoon sait très bien de quoi il parle et ça se ressent dans les pages et c'est une histoire qui peut paraître un peu cliché au premier abord mais qui en fait est super super sympa et au début j'ai eu un peu de mal parce que il y avait des choses qui étaient vraiment assez lourdes on voyait les gens arriver avec leur gros sabot et voilà il y avait des choses qui étaient un peu too much mais je trouve que ça s'améliore beaucoup avec la suite et j'ai passé un très bon moment de lecture donc je vous conseille et surtout avec les beaux jours qui arrivent c'est vraiment une petite romance à lire qui est très fun voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez envie de découvrir ce livre en n'hésitez surtout pas je vous le conseille vraiment à 1000% et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao